Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast où je vais vous parler de ce à quoi vous devez absolument résister si vous voulez vous guérir un jour de la suralimentation, du poids qui fait le yo-yo et réussir à atteindre un poids sain sans plus avoir à suivre de régime. Et cette fameuse chose à laquelle vous devez absolument résister, c'est cette envie de maigrir. Je sais à quel point c'est difficile, ô combien je sais et à quel point ça paraît contre-intuitif de se dire mais si je veux mincir et que je ne cherche pas à mincir, j'y arriverai jamais. Regardez jusqu'à maintenant, c'est ce que vous avez essayé de faire sans cesse et c'est probablement ce qui fait que vous êtes en train d'écouter ce podcast aujourd'hui, c'est-à-dire que ça n'a absolument pas fonctionné, voire même ça a empiré les choses, vous avez pris encore plus de poids, votre vie s'est retrouvée dans un chaos encore plus grand suite à ces essais justement de maigrir. En fait, le plus difficile dans ce processus, c'est vraiment que ça va nous demander de faire des choses qui paraissent complètement contre-intuitives ou en tout cas complètement à l'inverse de ce qu'on peut lire régulièrement sur les réseaux sociaux ou depuis la nuit des temps pour mincir, c'est-à-dire contrôler son alimentation, éliminer certains aliments, style de chocolat, se forcer à faire certains sports précisément. Bref, il y a énormément de choses qui ont été mises en place et en fait, ça va demander justement d'oser lâcher tout ça pour pouvoir y arriver finalement. En fait, ce qui me fait vraiment mal au cœur et ce qui me touche profondément, c'est que je vois des personnes qui viennent dans mon processus, que j'accompagne. Durant le processus, ça marche super bien. Franchement, jusqu'à maintenant, vraiment tout le monde pendant le processus a réussi à stopper les compulsions, même très très rapidement. En revanche, la difficulté, c'est le après, de réussir à se dire qu'en fait, c'est un processus qui prend du temps et de justement pas retomber dans cette envie absolue de maigrir là tout de suite, maintenant, rapidement, de rentrer dans ces angoisses de ce à quoi on ressemble. Parce que c'est exactement ça qui va ensuite faire que les personnes retournent dans le même cercle vicieux et qu'elles ont l'impression en fait qu'il n'y a pas d'issue. En fait, pour être honnête, depuis que j'ai commencé à accompagner les gens pour guérir les compulsions, je me dis mais je suis sûre qu'il y a un moyen de faire ça rapidement. J'arrête pas de chercher comment faire, comment faire que le processus soit le plus accéléré possible, que les personnes justement arrivent à se libérer de la suralimentation au niveau psychique, qu'elles arrivent à mettre en place une nouvelle alimentation qui leur convienne, à écouter leur corps, à mincir et tout ça. Et à chaque fois, je me dis ouais, je suis sûre qu'il y a un processus pour y arriver rapidement et bref. Et je me obsède moi-même avec ça parce que tellement en fait, ça paraît normal aujourd'hui de claquer des doigts et d'avoir tout ce qu'on veut que moi-même, je m'illusionne à me dire que peut-être que je vais trouver un moyen un jour d'avoir une solution miracle pour les gens. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais ma méthode, je l'ai énormément basée sur ce que j'ai appris durant ma formation en MLC, méthode de libération des cuirasses de Marie-Lise Labonté. En fait, elle, elle s'est guérie d'une arthrite rhumatoïde et en fait, par le mouvement dans le corps, par l'exploration du corps, des blessures émotionnelles, de l'exploration de l'inconscient, bref, je trouve que son travail est vraiment extrêmement puissant. D'ailleurs, je vous invite à aller le regarder si ça vous parle. Mais ce pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en fait, moi, j'essaye de trouver une solution miracle pour aider les gens avec les compulsions alimentaires, alors qu'en fait, j'ai fini par comprendre qu'au même titre que Marie-Lise Labonté, justement, enseigne comment guérir ces blessures émotionnelles profondes et qui peuvent amener à une guérison du corps, mais pas forcément. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que finalement, les maladies dans le corps, c'est le corps qui vient nous parler, c'est notre inconscient qui vient nous parler parce qu'il y a une détresse qui est logée à l'intérieur de nous. Et au final, les compulsions alimentaires et le surpoids, c'est pas une maladie. En revanche, c'est aussi un cri de détresse de notre monde intérieur qui se manifeste de cette façon-là. Et en fait, dans les processus de Marie-Lise Labonté, les personnes qui arrivent à se guérir de maladies extrêmement graves, voire incurables, par le biais justement de cette exploration intérieure, ça leur prend des années pour y arriver. Et ça leur demande surtout d'accepter de faire le chemin, d'accepter de faire vraiment ce processus, d'aller en aile et de faire vraiment tout ce processus-là. Et en fait, ce qui me fait extrêmement mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, on nous a fait croire qu'en suivant simplement un programme alimentaire ou en faisant tel sport, ça y est, on pouvait régler toutes ces choses-là, tout ce qui, depuis des années, nous pourrait autant la vie, tout ce que notre corps justement exprime, tout le malaise, toutes les blessures, toutes les émotions que notre corps exprime par ce surpoids et par nos comportements alimentaires. On nous a fait croire que simplement en contrôlant notre alimentation, on pouvait régler ça. Et ce qui, malheureusement, replonge très souvent les personnes dans cette illusion d'avoir un jour une baguette magique et d'abandonner le processus en fait. Parce que finalement, se guérir des compulsions alimentaires, en tout cas selon ce que je fais avec les gens, ce que je peux constater, c'est que les personnes qui réussissent vraiment, vraiment, vraiment et pour qui le poids finit vraiment par lâcher, déjà de un, alors à moins que certains cas vraiment exceptionnels, comme une personne qui avait perdu, je vous en ai déjà parlé, 8 kilos dans les 3 mois, c'est qu'elle était prête, elle avait déjà fait du chemin. Finalement, ça faisait déjà un moment qu'elle faisait de l'exploration intérieure. Finalement, elle a continué son chemin ensuite dans le développement personnel. Et là, je vois d'autres personnes que j'ai accompagnées qui ont fait le processus avec moi des 3 mois. Mais ensuite, on a continué à travailler ensemble un an, voire un an et demi. Mais elles ont osé aller au bout du bout du bout du process. Et là, le corps commence à lâcher les kilos. Alors encore une fois, tout dépend des personnes. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Mais en revanche, ces personnes-là, elles ont compris qu'il fallait aller guérir quelque chose à l'intérieur si elles voulaient un jour cesser de se battre avec ce poids. Et surtout, elles ont compris en fait l'importance du message et l'importance et la puissance de ce qui se cachait dessous. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on reste focalisé sur notre corps. Mais en fait, notre corps, c'est juste un véhicule pour aller explorer en fait un monde qui est tellement plus vaste à l'intérieur de nous. Et quand vous découvrez ce monde à l'intérieur, enfin pour ma part en tout cas, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe dans ma vie extérieure, je me rattache toujours à ce monde intérieur parce que je ne sais pas, il y a quelque chose de tellement puissant, de tellement magique, de tellement plus grand même que ce qui se passe à l'extérieur de nous que pour moi, ça vaut tellement le coup d'aller l'explorer en fait. Et c'est même là où se situe la magie de notre vie. Sinon, j'ai l'impression qu'on court tout le temps après le matériel, après la reconnaissance, après des choses qui sont tellement futiles. Alors que quand on a ce monde à l'intérieur qui est ouvert, auquel on est connecté, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, je ne sais même pas comment vous l'exprimez, qu'en fait ça dépasse tout. Le reste a tellement moins d'importance que ce monde à l'intérieur. Et fondamentalement, pour moi en tout cas, je crois que les compulsions alimentaires, notre surpoids, en fait c'est une souffrance qui nous permet de nous réveiller pour aller justement nous connecter à ce monde intérieur. Et pour moi, le grand drame de ce que je peux constater des personnes qui malheureusement, par la suite, n'y arrivent pas, c'est que simplement, elles se remettent dans l'obsession de vouloir absolument maigrir. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font ? Elles recherchent de nouveau des méthodes miracles. C'est-à-dire que j'ai entendu des clientes à moi, elles ont fait les trois mois, elles ont réussi, ça marchait super bien pendant le process, on a eu des discussions profondes, elles sont allées toucher des blessures profondes. Mais suite à ça, qu'elles viennent vers moi et me disent, ah tu sais, j'ai trouvé une personne qui fait de l'acupuncture, ça fait maigrir. Ou une autre qui me dit, oui, je vais mettre un ballon d'eau dans l'estomac. Ou une autre qui va faire de l'hypnose, mais pas de l'hypnose pour aller chercher les blessures profondes, mais de l'hypnose pour essayer de rétrécir l'estomac. Donc encore une fois, c'est de vouloir esquiver le processus, c'est de pas vouloir affronter ce qu'il y a vraiment besoin d'être affronté. Et toutes ces personnes-là vraiment, à ma grande tristesse, à mon grand désespoir, retombent en fait dans ces compulsions, retombent dans ce cercle vicieux et croient encore que ça y est, elles ont encore essayé quelque chose qui n'a pas marché. Alors que non, c'est juste qu'elles se sont retournées de nouveau à chercher une solution miracle parce qu'elles veulent maigrir vite. Et elles ne sont pas prêtes à faire le processus jusqu'au bout pour se guérir. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas du tout un jugement de ma part, c'est juste que ça me fait tellement mal au cœur parce que je sais à quel point c'est une souffrance immense. Et pour moi, ce qui est pas facile, c'est de me dire, ben ok, moi je donne tous les outils, moi je vous accompagne, mais en même temps, c'est là où encore une fois, ça valide le fait que je ne peux pas faire le chemin à la place des gens. Et il y a des personnes qui sont prêtes à le faire et il se passe juste des trucs incroyables. Pour moi, c'est miraculeux. Et là où je suis vraiment heureuse, c'est que moi je suis convaincue depuis le début, c'est ce qui s'est passé pour moi que quand on se guérit des compulsions, enfin de la suralimentation, j'ai toujours les compulsions parce que c'est plus simple de le dire comme ça. Mais quand on va au bout de ce process, pour moi, c'est qu'on commence à la fin à se connecter à de nouveaux buts. Il y a de nouveaux rêves qui émergent dans notre vie, il y a de nouvelles choses incroyables qui s'ouvrent, qui n'ont plus rien à voir ni avec le poids ni avec l'alimentation. Mais justement, ça vient prouver à quel point ce surpoids et la suralimentation, en fait, c'est un message du corps parce qu'on a besoin de délivrer cette magie à l'intérieur de nous, qu'elle a été bloquée à un moment donné, toute cette énergie, par des blessures, par des choses qui nous ont pesées ou par des choses qui nous pèsent aujourd'hui dans notre vie et qu'on doit changer. Et en fait, ce malaise, c'est pour ça qu'il est aussi grand finalement. Ce surpoids, il est tellement grand. Moi, je dis souvent que ces compulsions alimentaires, ces difficultés, autant ça a été la pire chose, mais autant ça a été la plus belle chose de ma vie aussi parce que ça m'a poussée tellement loin. Ça m'a demandé de chercher tellement profond en moi que ça a transformé ma vie sur absolument tous les plans, c'est-à-dire au niveau de ma relation amoureuse, au niveau de mon professionnel, au niveau de ce que je me permets, au niveau financier, au niveau de ma liberté, du temps que j'ai, de mes relations, de tout ce que je peux vivre. Mais c'est incroyable ce que ça a provoqué dans ma vie. Mais c'est au-delà de mes espérances. C'est juste incroyable. Et ça m'a permis de trouver qu'en moi, j'ai la force, j'ai le pouvoir de changer n'importe quelle situation parce que c'était tellement dur et ça m'a pris tellement de temps à le changer qu'aujourd'hui, simplement, je sais que si je veux atteindre quelque chose, je peux. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je sais que ça doit demander de m'accrocher et que ce n'est pas forcément facile, mais j'y arriverai. Et c'est vraiment ça, moi, que je fais au travers de Guérir ton appétit. Je n'ai pas de solution miracle. Comme je vous disais, je cherche. Mais combien je cherche ? Juste ce que je voulais en venir aussi par rapport à Marie-Lise la Bonté, c'est de vous dire qu'au final, dans ces processus pour se guérir de maladies graves voire incurables, déjà, pas tout le monde y arrive parce que pas tout le monde n'est prêt à faire ce chemin, pas tout le monde n'est prêt à faire ce processus. Par exemple, Marie-Lise la Bonté, elle raconte qu'elle, pour se guérir pendant une année, je crois, ou deux ans, elle a pratiqué deux fois par jour ses mouvements. Elle a exploré son corps. Elle notait tous ses rêves. Elle était vraiment plongée dans ce processus. Au même titre que je vois les personnes qui réussissent vraiment, même après le programme que j'accompagne, pendant tout le process, elles ont pris des notes. Quand elles font des rêves, elles prennent des notes. Tous les outils que je leur donne, elles les pratiquent et elles les font leur, en fait. Elles les appliquent tellement qu'au final, à leur sauce, elles commencent à me dire ouais, mais j'ai plutôt fait ça comme ça que comme ça. Et là, pour moi, c'est une victoire parce que ça veut dire qu'elles commencent à se connecter à ce qui se passe en elles et qu'elles commencent à comprendre les outils que je leur donne à un point intrinsèque. Elles les utilisent vraiment à leur sauce. Elles le font vraiment pour elles. Elles l'intègrent tellement profondément que ça crée des transformations, mais incroyables. Mais encore une fois, voilà, il m'a fallu accepter que non, il n'existe pas de solution miracle. Au même titre que Marie-Lise Labonté, la formation que j'ai suivie, le processus que j'ai fait avec elle, ça m'a pris deux ans. Et encore, deux ans, c'est déjà un certain temps. Mais ensuite, si derrière, on ne continue pas, tout ça, malheureusement, ça ne dure pas. Ou alors, il y a certaines choses qui se sont quand même établies, heureusement. Mais après, derrière, si on ne continue pas, si on ne met pas en pratique ce qu'on a appris, qu'on n'est pas en permanence à l'écoute de notre monde intérieur, malheureusement, et qu'on revient à nos anciennes obsessions et qu'on veut absolument forcer les choses avec notre tête, alors que grâce au processus, on a compris que ça ne marchait pas comme ça, c'est juste, en fait, j'ai l'impression que ce qui est dommage, c'est que c'est encore pire. Parce qu'on a la conscience de ce qu'on est en train de faire. Parce que ce processus-là, une fois que vous y avez touché, une fois que vous avez vu qu'il y a tout un monde à l'intérieur, bien sûr que même moi, encore des fois, j'ai cette illusion tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette lubie de vouloir tout d'un coup maigrir ou je ne sais pas, comment ça, manger de telle ou telle façon, parce qu'il y a des vieux réflexes qui reviennent. Sauf que rapidement, je m'en rends compte, je dis, eh, t'es en train de faire quoi là ? Et je sais que si je fais ça, je vais m'auto-saboter. Et les personnes qui ont suivi ce processus, qui ont compris qu'en fait, ça se passait à l'intérieur, je comprends, je comprends tellement, je sais que c'est dur et que du coup, on veut retourner à ces méthodes miracles, on espère qu'il y ait une méthode miracle, mais il n'y en a pas. Et puis, encore une fois, pour vous faire le parallèle avec ce que je disais de Marie-Lise Labonté, moi aussi, je voulais tellement trouver pour vous, pour toutes les personnes que j'aide, j'ai tellement envie que d'un claquement de doigts, vous puissiez vous en sortir, que tout change, parce que c'est ce que je vous souhaite tellement. Mais au final, non, ça ne marche pas comme ça, c'est le processus. C'est comme nos enfants, on veut toujours qu'ils ne souffrent pas, on veut tellement les aider, tellement faire pour eux, mais si on fait tout pour eux, finalement, on ne les aide pas. Et je me rends compte que c'est la même chose pour ce processus. Et pour les personnes, avec Marie-Lise Labonté par exemple, qui réussissent à se guérir aussi de maladies, ce n'est pas rare, mais ce n'est pas la majorité, parce qu'il faut justement aller au bout du processus. Il faut oser s'explorer, aller au bout, prendre du temps pour ça aussi. Parce que souvent, on a « oui, mais je n'ai pas le temps ». Oui, mais en fait, parce qu'on court dans une vie, parce qu'on croit qu'il n'y a que le physique, le monde matériel qui existe, alors qu'on oublie fondamentalement ce monde intérieur. Même moi, je vous dis, même moi qui sais très bien que ce monde intérieur représente tout et crée tout ce qu'il y a dans notre monde extérieur, parfois, je l'oublie aussi et je cherche aussi des solutions miracles. Plus dans l'alimentation, parce que je sais, mais dans d'autres sujets, parfois, j'oublie. Et après, c'est juste que ça me ramène à apprendre, apprendre sur moi, apprendre ce qui se passe à l'intérieur, apprendre à vibrer depuis l'intérieur sur les fréquences de ce que j'aimerais, en fait. Et finalement, ça rend les choses tellement magiques. Bien sûr que le processus est difficile, mais c'est ce qui rend les choses aussi magiques. Et ce que je voulais justement vous partager au travers de ce podcast et ce à quoi vous devez absolument résister, si vous voulez vous en sortir, c'est à cette envie absolue de maigrir et de maigrir rapidement. C'est vraiment d'apprendre à vous connecter à ce monde intérieur et de trouver vraiment cette puissance et ce cocon de sécurité, de bien-être, de magie qui se trouve à l'intérieur. Mais pour en arriver à contacter ce cocon magique, ça demande du chemin, ça demande de l'implication personnelle. Et pour moi, la suralimentation, les compulsions alimentaires, le surpoids, ça nous amène simplement, enfin simplement, c'est pas très simple finalement, mais c'est ce qui nous amène simplement à vouloir aller creuser à l'intérieur. Et quand on creuse, là, on découvre des choses, mais tellement plus vastes que juste le fait de mincir. Et voilà, pour ramener donc au parallèle de ce que je disais de Marie-Lise, en fait, c'est simplement qu'en analysant ce qu'elle fait, Marie-Lise, depuis tellement d'années, toutes les connaissances qu'elle a et la puissance qu'elle déploie parce qu'elle, vraiment, c'est sur tous les plans. Elle est médium aussi, elle fait vraiment dans la psychologie, dans l'inconscient. Bref, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Elle fait par rapport au corps. Je trouve vraiment extrêmement puissant ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que je m'inspire beaucoup de son travail pour l'adapter, bien entendu, aux compulsions alimentaires. Après, c'est selon ce que moi, j'en ai fait et comment moi, je le ressors. Je ne copie pas, c'est simplement, je l'ai passé par moi, je le passe encore par moi, par mon propre corps pour ensuite pouvoir vous le transmettre pour les compulsions alimentaires spécifiquement. Mais dans son processus à elle, c'est pareil. Comme je vous disais, ça prend en tout cas deux ans de formation avec elle, mais ensuite, ça demande encore du temps et du temps. Et puis, quand on veut y arriver, c'est juste de se dire, mais est-ce que vraiment, je me dis, bon, je laisse tomber ou non ? En fait, je vais creuser jusqu'à ce que ça marche. Mais pas tout le monde n'est prêt à le faire. Et ça, je le conçois et je le comprends totalement. Et ce que je voulais vous partager ici, c'est de vous dire vraiment, en fait, ma méthode, je la trouve vraiment magique. Je suis fière de pouvoir faire ça. Je trouve vraiment incroyable de pouvoir amener certaines personnes à ce que je peux voir aujourd'hui, que je trouve juste incroyable. Mais malheureusement, il y a des personnes qui, suite au programme, encore retombent dans cette illusion qu'il y a une méthode miracle pour les aider à maigrir. Mais quand vous êtes dans cette recherche de méthode miracle pour réussir à maigrir, vous vous perdez. Vous vous perdez, mais vraiment profondément. Vous perdez qui vous êtes. Vous perdez cette écoute de ce monde qui peut tellement vous guider, tellement vous aider dans votre vie. En fait, en faisant ça, vous vous mettez carrément en guerre contre ce monde magique qui peut tellement vous soutenir. Voilà, j'espère du fond du cœur que ce podcast vous aidera. Vraiment, pour résumer ce que j'aimerais dire ici, résister à cette envie absolument de maigrir, soyez prêts ou prêtes à faire le chemin à l'intérieur si vous voulez vraiment vous en sortir. Et c'est pour ça que je vois vraiment des personnes, des fois, qui me font taxe, mais c'est juste qu'elles ne sont pas prêtes. Et je le comprends parce que notre inconscient, lui, sait. On sait fondamentalement que ça va demander de faire un chemin sur nous, d'aller gratter des choses qui ne sont pas forcément très confortables. Mais c'est inconfortable sur le moment. Une fois qu'on en est libéré, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur. Et pour être honnête, non, je ne peux pas aider tout le monde. Non, ma méthode n'est pas un miracle. Si vous voulez vous en sortir, que vous voulez que je vous accompagne, mais c'est avec un plaisir, mais plus qu'immense. Parce que pour moi, de voir des gens arriver à se guérir, arriver à se connecter à elles-mêmes, c'est pour moi un miracle de la vie. C'est vraiment quelque chose de tellement puissant, de tellement émouvant de pouvoir voir ça. Et accompagner les gens là-dedans, c'est juste incroyable pour moi. Maintenant, la seule chose vraiment de tout cœur, ce que j'espère, c'est que les personnes ne retombent pas dans cette envie absolue de maigrir. Parce que sinon, ça refait faire des bêtises. Je suis désolée, mais pour moi, c'est vraiment des bêtises que de vouloir faire des piqûres, des injections, mettre un ballon d'eau dans l'estomac, faire de l'hypnose pour réduire son estomac. Non, il faut régler le problème. Ça ne sert à rien de mettre un pansement sur une épine. L'épine, il faut l'enlever. Et pour l'enlever, c'est un processus. Ça prend du temps. Et en tout cas, avec Guérit ton appétit, il n'y a pas de méthode miracle. En revanche, si vous êtes prêts à faire le processus, ça peut donner des miracles. Ça, oui. Oh, ça, oui. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et si vous vous sentez prête ou prête à faire ce chemin, alors je serais ravie de vous accompagner. Je vous mets tous les liens en dessous de ce podcast pour que vous puissiez me contacter. Si vous en avez besoin, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501